D'ici à quelques heures, le gouvernement provincial du Nord-Kivu sera doté de son plan d'action prioritaire PAPE 2022. C'est ce qui explique la tenue à Goma de ce lundi 28 février 2022 d'un atelier de deux jours axé sur la validation technique et l'endossement politique du plan d'action prioritaire. Au cours de la cérémonie d'ouverture de ses travaux, le gouverneur militaire du Nord-Kivu a dévoilé les résultats auxquels les participants devront aboutir. C'est entre autres la prise des connaissances du PAPE, plan d'action prioritaire, pour appropriation et comme document de planification. Tout en remerciant le PNUD pour son accompagnement, le lieutenant général Constantin Makongba a indiqué que le plan d'action prioritaire 2022 est un document fédérateur et des références pour toutes les actions amenées. Cet exercice basé sur une approche réaliste et participative a pour finalité la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans notre province. J'attire donc votre attention particulière sur l'impact et la visibilité des actions validées tout en termes à compte des ressources pour leur mise en œuvre. Et à la fin des travaux, la province devra disposer d'un plan d'action prioritaire, documents fédérateurs et des références pour toutes les actions amenées au cours de cette année 2022. De son côté, Mme Miaï Ohana, chef de bureau terrain du PNUD de Goma, a réitéré l'accompagnement de son institution à la province du Nord-Kivu. Pour Miaï Ohana, ce soutien du PNUD s'explique par le souci de voir la matérialisation de la bonne gouvernance. Pour la matérialisation de la politique de la gouvernance concertée et de la planification participative, et faisant suite à la demande de son excellence, le gouvernement de province du Nord-Kivu, le PNUD se félicite de poursuivre son accompagnement, l'élaboration et la formulation du plan d'action prioritaire du gouvernement provincial du Nord-Kivu pour l'année 2022 et qui se réalise effectivement de ce contexte particulier de l'état de siège. Notons que cet atelier connaît la participation des responsables des services publics, des responsables des ETD et ceux de la société civile.